BAT, Banner, bonjour. Max tu donnes pourquoi ? Alors c'est pas compliqué, l'objectif était tout simplement de rassembler les compétences des étudiants dans le monde Mac et ainsi de les faire partager et ainsi de les développer Très bien, alors la soirée de ce soir qui est consacrée à Mac OS X, elle est venue à peu près dans quelle optique ? En gros depuis le début on avait l'objectif d'essayer d'organiser une soirée comme ça pour présenter aux Mac users ce que ça donne, Mac OS X, et puis faire connaître Mac Student. Et on a rencontré les gens de l'Epita qui avaient eux aussi une idée similaire et donc on s'est mis ensemble et on a collaboré pour organiser cette grande soirée. Alors j'ai fait un petit tour rapide là pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs stands, il y a du graphisme, il y a de la vidéo, il y a de la programmation et il y a également des conférences. Alors quel est le programme de la soirée ? Alors c'est également très simple, en fait les trois conférences sont vraiment diversifiées et correspondent à des publics assez différents, notamment la première pour résumer, pour ne pas rentrer dans le détail, et pour le grand public qui a priori ne sera pas forcément intéressé par les suivantes qui seront sur le fonctionnement de l'OS et le développement. Donc en parallèle, tout au long de la soirée, vous avez six pôles qui essayent d'aborder la plupart des sujets comme le vidéo, comme vous l'avez cité, graphisme, réseau et également développement. Donc tout ceci en parallèle, conférences et pôles. Alors merci, bravo pour cette soirée et longue vie avec student. Merci bien. Merci, salut. Merci. René Saget, bonjour. Alors tu es l'homme grâce à qui on a la DSL sous Mac, bien sûr. Et alors en tant qu'utilisateur, déjà quand même pas mal expérimenté, quelles sont tes attentes pour une telle soirée ? Ben, apprendre au moins des choses plus pointues sur tout ce qui est réseau. Mais sinon, je voulais dire que je suis quand même surpris de voir autant de monde qui sont aussi accros au Mac et qui sont aussi motivés. Et surtout parmi les étudiants en informatique, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et ça fait plaisir à voir et puis ça donne pas mal d'espoir. Maxwell de Mac+, évidemment. Bonsoir. Alors que penses-tu de l'initiative de nos jeunes confrères ? Mais écoute, c'est formidable. Ça permet de faire découvrir le monde étudiant qui travaille sur Macintosh un petit peu aux personnes qui ne sont pas habituées. Et donc on permet de découvrir un petit peu sur les pôles techniques, sur des pôles de développement, sur des pôles aussi graphismes et vidéos, un petit peu tout ça. Pour pouvoir démontrer aux gens un petit peu ce qu'on peut faire sur Mac. Et le potentiel de Mac OS X, bien sûr. Ah oui, il est là pour l'instant. Il est vraiment très grand le potentiel. La puissance du Nix et la puissance du développement d'Apple. C'est-à-dire la simplicité et tout ce qui va avec. Eric Ciclès, bonjour. Tu es European Product Manager, responsable de Mac OS X chez Apple. Oui, voilà. Et qu'en penses-tu donc de cette initiative de Mac Student vis-à-vis de Mac OS X ? Tu parles sûrement par rapport à la SPA aujourd'hui organisée à Epita. Pour moi, cette initiative qui a été le fruit de sûrement plus de six mois de travail avec l'EPIMAC est assez concluant. C'est-à-dire que la difficulté aujourd'hui était de pouvoir créer quelque chose, non pas dans son garage, comme on pouvait le voir avant, ou fait dans une seule et même école, mais d'organiser quelque chose inter-école qui invite non pas que les étudiants, mais un grand nombre de personnes pour découvrir quelque chose, qui n'ont pas présenté peut-être par des personnes douées ou qui ont l'habitude de le faire, mais vraiment par la vision même pour les étudiants avec ce nouveau produit. Donc aujourd'hui, Mac OS X touche plusieurs cibles. L'une des cibles principales, c'était aujourd'hui l'éducation, peut-être l'environnement en développement, avec la simplicité de continuer à utiliser son Macintosh, mais de toutes nouvelles portes, la compatibilité, et j'en passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, demander à des étudiants de voir ce qu'ils ressent par rapport à Mac OS X et d'en parler, c'est intéressant et c'était une très bonne initiative. J'imagine en plus que suite à l'annulation de dernière minute d'Apple Expo, il y a eu une forte demande en termes d'informations de la part des utilisateurs. Je pense que c'était une demande dans ce cas-là plutôt réclamée par rapport à Apple. Aujourd'hui, on va dire que proposer à des personnes une soirée pour parler du Macintosh, c'est toujours intéressant, surtout à Paris, les nombres de Mac users qu'il y a ici, mais on rencontre pourtant, en plus de ces Mac users, plus de 40% de personnes qui sont en dehors du cadre de l'utilisation du Macintosh courant. Et qui sont en avant pour savoir, connaître, comment ça se passe, et aussi dans le domaine de l'éducation, tout simplement, qui viennent pour demander des questions sur le développement, qui viennent pour l'intégration des machines. Et savoir, Mac OS X, c'est un nouveau réveil en fait avec Apple, et ils sont là aujourd'hui pour le présenter. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, puisque c'est vraiment une demande par rapport à une naissance de l'Apple Expo, je ne pense pas, donc tout le monde, à mon avis, attend la nouvelle Expo, et qu'on utilise les grandes messes de Steve Jobs régulièrement. En plus, on a quand même l'impression que ce soir, c'est un peu une véritable naissance pour Mac OS X. Les applications, quand même, qui arrivent en masse, qui sont encore plus nombreuses en septembre, donc là, véritablement une version utilisable de Mac OS X. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer cette soirée organisée le 24 mars 2002, c'est-à-dire un an après la sortie de Mac OS X. Dommage que le 24 mars, c'est un dimanche, mais juste au passage, c'est vrai qu'aujourd'hui, un an après la sortie de Mac OS X, c'est assez intéressant de remarquer que l'OS est devenue de plus en plus utilisable, parce qu'elle est quand même très jeune en termes d'utilisation par un public. Et pourtant, on a une évolution constante des applications, on a une évolution aujourd'hui constante du terme de développeur, chose qu'on n'avait pas avant. Et aujourd'hui, l'OS touche un plus grand nombre de public, à savoir l'éducation, à savoir le commun des Mac OS users d'habitude, mais surtout, et aujourd'hui, d'un public comme l'environnement Unix, comme l'environnement de développeurs qui veulent connaître son continent utilisable dans son système. On n'est pas là pour s'imposer comme un nouvel OS, on veut juste présenter Mac OS X comme la nouvelle vision d'Apple, avec ce qu'on appelle l'open desktop, l'ouverture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, du passage d'un système propriétaire à un système quasiment ouvert, au moins en termes de communication et de tout ce qui nous est supporté. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment un très très grand point pour nous aujourd'hui. Je vous remercie. Pas de problème.